Nous allons désormais regarder la notion d'objet à l'infini et voir qu'elle correspond en fait à une situation très concrète pour les rayons lumineux. Voici la situation d'un objet à l'infini. On voit des rayons incidents parallèles à l'axe optique, tous parallèles entre eux, qui, du coup, émergent tous en passant par le foyer image F', et ces rayons émergents définissent une image réelle située sur l'axe optique pile sur F'. Les rayons incidents, comme ils sont tous parallèles entre eux, on ne peut pas trouver de point de croisement, ni physique, ni par prolongation. Donc on ne peut pas parler d'objet réel ni d'objet virtuel. On va donc parler d'objet à l'infini. On va le noter sur les feuilles, sur nos feuilles, on va le noter ici, à l'infini, sur l'axe optique. Alors ce n'est pas forcément évident à voir que ces rayons viennent tous de l'axe optique. Je vais rapprocher, on peut imaginer que l'objet est très très loin, je vais le rapprocher. Voilà. Donc c'était bien un objet sur l'axe optique. Quand il est proche de la lentille, les rayons se divergent et ne sont pas du tout parallèles entre eux, mais quand l'objet est de plus en plus loin, on voit que les rayons incidents tendent à être de plus en plus parallèles entre eux. Alors là, je ne peux pas reculer encore, mais je vais le faire d'un coup. Je vais reculer l'objet très 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 loin sur l'axe, et voilà ce qui se passe. Comme si les rayons lumineux, c'était des ficelles très 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 tendues, on n'arrive plus à se rendre compte que tous les rayons sont partis de l'axe optique, tellement ils sont partis de loin, on dirait qu'ils arrivent tous plats. En tout cas, voilà, ce qui se passe est vraiment concret, ce sont des rayons incidents parallèles à l'axe optique, parallèles entre eux, et ça on dit que c'est un objet A à l'infini. On peut aussi avoir un objet qui n'est pas sur l'axe optique, donc un objet étendu. Dans la situation où il est près de la lentille, on voit des rayons qui partent de B, qui forment une image B'. Mais si, de nouveau, on éloigne cet objet, qu'on le met très 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 loin, les rayons incidents, on n'arrivera plus à voir qu'ils divergent, et on va avoir l'impression qu'ils sont, et seront, dans une certaine situation, tous parallèles entre eux. Voilà une situation où ils sont tous parallèles entre eux. C'est un peu comme si l'objet était très 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 loin, là, vers la gauche. On a donc des rayons incidents parallèles entre eux, mais qui ne sont plus parallèles à l'axe optique, et qui forment une image B' à la verticale du foyer image F'. Dans cette situation-là, on notera que les rayons correspondent, c'est exactement ce qu'il y aurait, si ils venaient tous du point B, qui serait à l'infini. Voilà la notation qu'on va avoir pour correspondre à cette situation très très concrète. Alors, dans la pratique, on ne dessinera pas tous les rayons. Il suffira juste de tracer le plus concret, c'est-à-dire le rayon émergent parallèle à l'axe optique, qui passe par B'. Celui-là, on sait qu'il est arrivé en passant par F. C'est le plus facile à tracer, et il est amplement suffisant. Du coup, comme l'objet AB étendu est à l'infini, on ne le voit plus, on ne peut plus le caractériser par une taille en millimètres. On va donc donner la taille de l'objet à travers l'inclinaison des rayons. Cette inclinaison, on va la caractériser grâce à l'angle entre les rayons et l'axe optique, l'angle α, qui sera la valeur en degrés correspondant à la taille de l'objet à l'infini.